Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo4, votre émission qui traite d'informations locales. Voici le contenu de cette édition du 31 octobre. Inauguration de deux œuvres d'or publiques sur le territoire de la ville de Passepébiac. Conférence de presse de l'honorable Diane Leboutillier suite à sa renomination en tant comme ministre du Revenu national. La cinquième édition des prix Mémoire vivante dans la MRC du Rocher-Perset. Le retour du colloque en ressources humaines de la SADC de Baie-des-Chaleurs. Et le projet de loi numéro 2 soulève beaucoup d'inquiétudes auprès de la communauté LGBT+. Bonne émission tout le monde, tout d'abord. Jeudi le 27 octobre dernier, les médias et la population furent invités à l'inauguration de deux œuvres d'or publiques sur le territoire de la ville de Passepébiac. Telle vague était présente pour vous. Alors c'est avec grande fierté que je suis ici aujourd'hui au nom de la ville pour souligner l'ouverture et encore une fois la place importante que prend la culture sur le territoire de la ville de Passepébiac depuis la mise en œuvre de sa politique culturelle, qui est souvent du papier dans un fond de tiroir. Et ici, on s'y réfère constamment et on essaie d'aller plus loin. Et c'est comme ça pour l'ensemble des femmes et des hommes qui œuvrent à la ville de Passepébiac pour les citoyens et citoyennes. On a vraiment travaillé avec le processus qui est utilisé pour les appels à projets, pour les artistes professionnels, entre autres pour les 1%. Alors c'est la rédaction d'un appel à projet où les gens doivent présenter un premier projet sur lequel un comité se réunit, fait un premier choix. Et les artistes qui passent à l'étape suivante sont rencontrés par le comité pour expliquer leur projet et pour présentation de maquettes. Et à partir de ça, le comité fait un choix sur l'artiste et sur les œuvres choisies qui seront par la suite créées, installées sur les sites qui avaient été déterminés dans l'appel. Puis aussi à travers tout le processus, quelque chose qui est important de mentionner, c'est qu'on a voulu documenter chaque phase d'exploration, de développement du projet. Donc à travers l'utilisation d'un blog, notamment. Donc la rédaction d'articles, un relevé photographique qui vient appuyer chacune des étapes où là justement on est allé interviewer Marcel. On est allé le prendre en photo, lui demander, OK, qu'est-ce qui se passe avec telle poutre-là, qu'est-ce que tu fais pour vulgariser aussi à la population, rendre accessible le développement puis le cours de ce projet-là à la population pour qu'eux aussi se sentent interpellés puis qu'on soit vraiment dans un processus de médiation culturelle. C'est sûr qu'il faut souligner le fait que la Ville de Facité Biac a fait le choix de faire appel aux artistes professionnels de son territoire pour la création, la mise en place d'œuvres d'art publiques à titre d'entrée de ville, qui sont situées dans les entrées aux frontières des villes pour souhaiter la bienvenue et le revoir aux gens plutôt que les affiches habituelles. Alors c'est exceptionnel, c'est assez rare, il n'y a pas beaucoup de villes. On peut les compter sur les doigts de la main, les villes qui ont fait appel à des artistes professionnels pour créer une œuvre d'art publique. Il faut dire que la Ville de Facité Biac et ses citoyens et citoyennes, de façon générale, les gens sont attachés à leur histoire, au patrimoine, sont sensibles à la culture et aux arts. Beaucoup d'investissements sont faits par la Ville à cet effet-là, tant au niveau des spectacles, tant au niveau de la mise en place de parcours patrimoniaux, de parcours culturels, tant par l'embellissement de la Ville aussi. C'est vraiment, ça tient, c'est chaud au cœur des gens d'ici. Et ça se concrétise encore une fois dans l'utilisation d'œuvres d'art pour les entrées de ville. C'est un autre des événements témoins de cette réalité-là ici, l'attachement aux arts à la culture, à l'histoire et au patrimoine des citoyens et citoyennes d'ici. Si on parle plus au niveau culture, patrimoine, art et histoire, on a beaucoup de projets qui sont en cours de réalisation, qui vont voir le jour, au printemps prochain, pour plusieurs... En fait, si tout va comme prévu, on sait que, bon, quelquefois, au niveau des matériaux, il y a certaines difficultés au niveau des livraisons, puis ça, bon, tout le monde, on n'est pas les seuls à vivre ça ici, c'est généralisé, mais si tout va comme prévu, dès le mois de mai prochain, il n'y aura pas un mois où la population ne sera pas invitée à venir inaugurer et souligner l'ouverture d'un autre espace, d'une autre structure qui va souligner les arts, la culture, l'histoire et ou le patrimoine. En poste depuis 2015, la ministre du Revenu national, l'honorable Diane Leboutillier, reste en poste pour un troisième mandat. Voici un extrait de la conférence de presse organisée en virtuel pour les médias le 27 octobre dernier. Lorsque je suis arrivée en poste en 2015 comme ministre du Revenu national, j'avais fait un peu le tour des portraits de famille, puis de tous les ministres qui étaient passés avant moi, puis ce que j'avais pu constater, c'est souvent la durée de vie des ministres au Revenu national était d'environ 18 mois. Et pour moi, c'était important au niveau du ministère du Revenu national d'avoir quelqu'un qui soit là, mais aussi d'amener une stabilité en tant que ministre au niveau du Revenu national. Donc, pour moi, de retourner, un, c'est une grande fierté. Je tiens à rappeler tout le travail qui s'est fait pendant la période de pandémie au Revenu national. Neuf programmes qui ont été mis en place par les gens de l'Agence. Ils ont fait un travail incroyable, puis j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Pour moi, ils ont été les anges gardiens de la population, de toute la population canadienne. Donc, on a mis en place tous les programmes pour supporter les entreprises, les aînés, les familles, les étudiants. Puis, on continue de mettre en place, même les trois prochains nouveaux programmes vont être gérés par l'Agence. Donc, il y a toujours des défis, mais très fier d'être à l'Agence, puis de continuer de travailler avec les gens au ministère. Lorsque je prends des orientations, je suis très fidèle à ce que je propose, à ce que j'ai proposé aux gens pendant la campagne. Donc, pour moi, quand j'ai parlé du dossier au niveau du développement touristique, quand j'ai parlé du dossier des Chic-Chocs, pour moi, c'est majeur au niveau du développement touristique pour la Gaspésie. Autant dans le secteur de l'Ouest du comté, avec la Haute-Gaspésie en allant vers la Baie-des-Chaleurs, dossiers qui vont inclure aussi des communautés anglophones, des communautés autochtones, qui vient vraiment, qui est en lien direct avec nos richesses au niveau de la Gaspésie. Donc, quand on parle de nos paysages, puis le tourisme, c'est quand même un secteur d'activité qui est important. J'avais parlé aussi du parc Fourillon, la mise à niveau des infrastructures sur le dossier de grandes graves. On a aussi ce qui touche le secteur des pêches. On en a entendu parler pendant la campagne électorale. On sait qu'il y a le retour du Sébaste qui se prépare au niveau de l'Est au Canada. Donc, je peux vous dire que même au niveau de mon équipe de comté, on a déjà eu un briefing avec Pêche et Océan Canada concernant la pêche au Sébaste, les ports pour petits bateaux. Donc, c'est vraiment, pour moi, des dossiers qui se poursuivent. Puis, un autre dossier qui, pour moi, va vraiment être réellement important, je peux vous dire qu'actuellement, j'ai eu à prendre… C'est au niveau du transport. J'ai eu à prendre l'avion pour me rendre à Ottawa il y a environ deux semaines passées. Et c'est vraiment complexe. Au niveau de la connectivité avec les lignes aériennes dans la région, on sait qu'Air Canada ne dessert plus la région. Puis, que la connectivité se fasse avec les grands aéroports. Pour moi, c'est un défi pour moi. C'est un défi pour toute la population qui va vouloir voyager. Donc, je vous dirais que ça me complique royalement la vie. Les transferts d'avions qui ne se font pas, je trouve ça épouvantable. Donc, il y a un travail qui doit se poursuivre à ce niveau-là. Puis, on a aussi tous les enjeux environnementaux, l'érosion du littoral. Puis, les enjeux aussi qui concernent les îles de la Madeleine, concernant le port de Cap-Aumel. Donc, beaucoup de travail demeure à faire. Mais ça avait été annoncé pendant la campagne électorale. Puis, c'est vraiment là-dessus que le travail va se poursuivre. La MRC du Rocher-Percé est heureuse d'annoncer le lancement de la cinquième édition des Prix Mémoire vivante. Francis Dumont, qui est responsable du développement social et culturel à la MRC du Rocher-Percé, nous en parle. Bonjour, Francis. Salut, salut. Pour vous nous rappeler, c'est quoi, en gros, le Prix Mémoire vivante? Puis, c'est organisé par qui, au juste? Le Prix Mémoire vivante est une organisation propre à la MRC, avec son comité culturel. Et son comité culturel est composé d'un représentant municipal, donc les gens responsables des dossiers culturels dans chacune des villes. Donc, on travaille avec la ville de Percé, de Sainte-Thérèse, de Grande-Rivière, de Chandler et de Port-Nayel-Gascon. Et ensemble, on organise les Prix Mémoire vivante. OK. Cette année, c'est la cinquième édition. L'année passée, il n'y en a pas eu. À cause des questions sanitaires, en effet, on a fait un grand saut. Alors, on a sauté. On a pris la décision de faire la remise des Prix Mémoire vivante aux deux ans. Donc, cette année, c'est notre cinquième édition. D'accord. Là, il y a quatre prix qui est décerné. C'est quoi, les quatre prix, au juste? Oui. Et cette année, il y a même des changements. Anciennement, on remettait un grand prix d'une valeur de 2000 $. On remettait une bourse de 500 $ à des projets qui avaient une saveur près de la jeunesse. Un autre 500 $ pour des projets qui avaient un intérêt vers les aînés. Et un prix de 500 $ qui vient de la Fondation du patrimoine bâti de Percé, pour des projets uniquement sur le territoire de la ville de Percé. C'est un partenariat qu'on avait avec eux. Cette année, le comité organisateur a changé ses plans. Alors, c'est qu'il y aura un grand prix de 2000 $, encore une fois. Mais pour donner la chance à tout le monde, on fait tout simplement deux prix de 500 $, reconnaissance du jury. En plus encore du partenariat qu'on a avec la Fondation du patrimoine bâti. Donc, un grand prix, deux prix de reconnaissance de 500 $ et un autre prix de 500 $ du patrimoine bâti de Percé. OK. C'est quoi les critères d'admissibilité? Simple. Très, très simple. Avoir une idée, ne pas avoir peur de l'exprimer. Mais en gros, être un citoyen ou une entreprise ou un organisme à buton lucratif. Les seuls qui sont exclus de la compétition, ce sont le monde municipal, c'est les municipalités. Et d'habiter et de gérer le projet sur le territoire de la MRC du Rocher-Percé, première des choses. Il faut que le dossier est présenté à une saveur patrimoniale. Et il faut que le dossier également se soit déroulé dans les cours des trois dernières années. Avec une dimension publique, bien sûr. OK. Puis pour s'inscrire, bien là, il y a des formulaires. Ils sont disponibles où? C'est d'une simplicité. Les formulaires sont dans les cinq municipalités. En plus d'être au bureau de courant culturel, ils sont sur les sites Internet. Ils sont sur tous les réseaux sociaux. C'est simple. Ils sont bilingues à la demande des gens qui veulent déposer en anglais. Et en plus, on le répète à chaque fois, il y a beaucoup de gens qui ont des idées, mais qui ont de la misère à les exprimer même par écrit. Ne vous gênez pas, vous nous appelez et on est capable de recevoir votre candidature de façon audio. Donc, on passe un entrevue avec vous, on vous pose les cinq mêmes questions. Très, très simples. Vous décrivez votre projet, pourquoi vous l'avez fait, pourquoi vous pensez gagner et comment vous vous impliquez dans la communauté. C'est les questions qu'on vous pose. Et après ça, votre dossier est déposé au jury. – OK. Puis les intéressés jusqu'à quand pour déposer leur candidature? – Ventredi 3 décembre. Ça va aller très, très vite. Ventredi 3 décembre et la remise des prix, c'est jeudi 9 décembre. Et pour cette année, ça va être vraiment intéressant. On fait la remise des prix sur le territoire de la ville de Grande-Rivière. On change de ville à chaque municipalité. Et cette année, ça se passe dans la magnifique sacristie de l'église de Grande-Rivière. Un projet dans lequel on travaille présentement pour la requalification de l'église. Et on a choisi de commencer à faire des activités sociaux, communautaires, culturelles dans la sacristie. Alors, on a bien hâte de présenter ça. C'est un joyau. J'ai hâte de vous présenter ça. C'est vraiment un bijou que des gens vont découvrir. – Puis les bourses qui sont remises, elles proviennent d'où, au juste? – Les bourses qui sont remises proviennent d'un fonds, le fonds culturel, qui est propre à la MRC. Et il est né de la vente d'un livre que la MRC a fait en partenariat avec des historiens, des artistes et des citoyens, qui s'appelle « Pour ne pas en finir avec l'arrière-pays ». On a édité un livre, 100% MRC1, imprimé à l'imprimerie des ans, c'est édité par une maison d'édition de notre place également, les trois Sista. Et on a vendu pour 21 000 $ de ces livres-là. Et on a décidé qu'on remettrait des bourses et on a créé les prix Mémoires vivantes. Donc, on remet 3 000 $ de bourses par année. Donc, c'est comme ça qu'on épuise notre fonds. Et on va commencer l'année prochaine à organiser des activités de levée de fonds pour toujours maintenir ces remises de prix-là. – Parce qu'ils ne sont plus disponibles présentement? – Les livres sont tous vendus. Il y a des gens qui nous ont demandé, on avait une édition limitée de 1000. Il y a des gens qui nous ont demandé leur affaire, on y réfléchit. Alors, on a tout vendu, l'argent est dans la bande, comme on dit, et on l'investit remise de prix après remise de prix. Très souvent, les gens croient que ce n'est pas pour eux, mais les prix Mémoires vivantes, ça s'adresse vraiment à M. et Mme, tout le monde. Vous avez repeint votre maison en couleur ancestrale, vous pouvez déposer. Vous avez reconstruit votre maison de façon ancestrale, vous pouvez déposer. Vous avez fait un projet, vous avez écrit une chanson qui parle d'un personnage, vous avez écrit un poème sur quelqu'un, vous pouvez déposer. Ce n'est pas seulement des gros, gros projets. Le dernier grand prix, c'est une entreprise qui a gagné. C'est l'entreprise qui a utilisé une église pour faire une distillerie. Donc, je donne vraiment, vous partez en affaires, vous utilisez un bâtiment qui a une importance patrimoniale déposée. C'est vraiment facile, c'est vraiment ouvert à tous. La SADC de Baie-d'Échaleur annonce le grand retour de son colloque en ressources humaines le 17 novembre prochain. Ligne Lebrasseur, la directrice générale de la SADC de Baie-d'Échaleur, nous informe à ce sujet. Bonjour, Ligne. Bonjour, André. Là, cette année, c'est la 10e édition du colloque ARH, qui est le colloque en ressources humaines de la Baie-d'Échaleur. L'année passée, ça n'a pas eu lieu. Cette année, c'est de retour. C'est de retour. On est vraiment heureux de pouvoir présenter notre colloque en ressources humaines. Puis, en plus, c'est notre 10e édition, ça fait qu'on est encore plus fiers de présenter ça cette année. C'est quoi, juste, le colloque? Le colloque, c'est le moment, justement, pour les gens d'affaires de participer à des ateliers, des formations, pour les soutenir au niveau du développement de leurs ressources humaines. OK, d'accord. Puis, cette année, c'est en formule hybride? Oui, pour une première année en formule hybride, on sait qu'avec la pandémie, les gens peuvent se voir en personne, puis les gens ont hâte de se voir en personne, ce qui fait qu'on était vraiment content d'offrir le présentiel. Donc, les gens vont pouvoir être en présence au Centre des congrès de la Gaspésie à Carleton-sur-Mer. Mais c'est aussi possible d'être en ligne, donc, pour assister au niveau des ateliers, des conférences du colloque. D'accord. C'est quoi, le thème, cette année? Le thème, c'est le travail d'équipe, une responsabilisation individuelle et collective. Parce qu'on sait qu'on a tous une partie à faire pour avoir une belle équipe de travail. C'est collectif, mais c'est aussi un gros lien au niveau de l'individuel. D'accord. Pouvez-vous nous parler un petit peu de la programmation pour cette année? La programmation de cette année, comme c'est le dixième anniversaire, on voulait en profiter pour justement éviter des conférenciers vedettes. C'est-à-dire qu'au cours des différentes années, les gens ont complété des sondages, puis nous ont mentionné les conférenciers qu'ils ont le plus appréciés. Donc, on est vraiment heureux de pouvoir présenter Dr. Amir Georges Sanbongui ainsi que Catherine Peterson, qui eux avaient été adorés lorsqu'ils ont déjà passé au niveau de notre colloque et qui sont de retour cette année. Et pour parler de M. Sanbongui, justement, sa conférence est sur l'optimisation du plein potentiel. Donc, lui, ce qui nous amène, c'est que lorsqu'on met de l'avant-plan l'individu, le bien-être de la personne, on peut atteindre jusqu'à 40 % de bénéfices de croissance au niveau de notre entreprise. Donc, ce n'est pas négligeable. Je pense qu'il y a plusieurs entreprises que ça pourrait intéresser ce côté-là, justement, au niveau de la conférence. On a aussi Manon Perrault qui, elle, va présenter la civilité, un incontournable en milieu de travail. Bien, on sait que, surtout dans le cadre de la pénurie de main-d'oeuvre, on parle peut-être beaucoup de civilité au travail parce que ça amène, justement, les gens veulent être, bon, à ce niveau-là, mis à l'avant-plan, de pouvoir être, se réaliser, être dans un bon climat de travail. Donc, je pense que la civilité va être un sujet qui va intéresser aussi plusieurs participants. Puis, c'est la réflexion sur le concept de civilité au travail pour déterminer les différents outils, mais aussi permettre de désamorcer peut-être des situations qui pourraient être potentiellement conflictuelles par rapport à ça. Et on a aussi avec Catherine Peterson qui est l'intelligence émotionnelle au service du travail d'équipe. Elle, elle va aborder les différents thèmes au niveau de l'intelligence émotionnelle qui sont la conscience de soi, la maîtrise de soi. On a aussi la conscience sociale puis la gestion des relations. Donc, elle va donner différents trucs, outils pour permettre aux gens d'être mieux outillés quand on parle au niveau de l'intelligence émotionnelle. Puis, ensuite, on termine avec Sylvain Guimont qui, lui, va parler du « le changement est permanent ». Tu sais, puis on sait, je pense que ça, c'est un incontournable, le changement. Tout le monde, on vit des changements dans notre quotidien tout le temps, mais là, c'est sous un autre angle. C'est vraiment sur l'angle individu. Donc, comment, qu'est-ce qui fait que moi, je suis réfractaire au changement, par exemple, de permettre aux gens de déterminer est-ce qu'ils sont réfractaires, à quel niveau, puis comment aussi travailler à ce niveau-là, c'est-à-dire être mieux outillés pour lever un peu leurs barrières puis mieux faire face aux différents changements qu'ils ont à vivre au quotidien. D'accord. Puis là, les intéressés, ils s'inscrivent de quelle façon? Bien, les gens peuvent s'inscrire directement sur notre site Internet au www.sadcbc.ca. D'accord. Puis les frais d'inscription, ça ressemble à quoi? Bien, les frais d'inscription, si on parle d'une entreprise qui peut, à ce moment-là, avoir deux participants en présentiel au Centre des congrès et ensuite, une possibilité pour les autres gens de l'équipe d'être en virtuel. C'est ça qui est intéressant au niveau du colloque de cette façon-là parce qu'on a dû limiter à deux participants par entreprise sur place, comme on avait beaucoup de demandes, puis que les mesures sanitaires nous limitent quand même au niveau de la participation. Donc, c'est un coût de 200 $ pour l'entreprise. Puis ensuite, pour une participation individuelle, on parle d'un tarif de 100 $. Bien entendu, on donne quand même un rabais pour les membres de la SADC. D'accord. Puis les dates limites, c'est quoi? La date limite pour s'inscrire, c'est le 12 novembre. Il reste encore des places, donc les gens peuvent le faire. Puis on a bien hâte de les rencontrer justement à notre colloque. Puis le colloque, au juste, il est rendu possible grâce à qui? Ce colloque-là s'est rendu possible grâce à la collaboration de Services Québec ainsi que Développement économique Canada, qui est notre bailleur de fond. Le projet de loi numéro 2 portant sur la réforme du droit de la famille en matière de filiation et modifiant le Code civil en matière de droit de la personnalité et d'État civil en a fait réagir plusieurs. Dimitri Côté, coordonnateur à l'association LGBT+, BD Chaleur, nous explique leur inquiétude. Ce qui a été proposé, ce qui a été déposé la semaine passée a beaucoup, beaucoup déçu les communautés, les personnes trans, les organisations trans de défense de droits aussi des personnes intersexuées parce qu'il y a des modifications dans ce projet de loi qui sont vraiment discriminatoires envers les personnes trans, les personnes non-binaires ainsi que les personnes intersexes. Notamment, il y a quatre éléments qui sont vraiment inquiétants. On essaie de... on propose l'ajout d'une mention de genre au certificat de naissance, ce qui veut dire que ça serait seulement les personnes trans qui veulent changer leur identité sur leur carte, sur leur pièce d'identité, qui veulent justement pour que leur carte reflète qui ils sont vraiment, pourront changer ça, mais ça va être une mention de genre qui va être ajoutée au lieu de simplement modifier la mention de sexe qui est déjà existante sur le certificat de naissance. Ce que ça veut dire, c'est que ça va être seulement les personnes trans et non-binaires qui auront deux, une double mention, qui ne vont pas nécessairement concorder. Ça fait que ça, ça crée vraiment une division. Ça augmente les chances de discrimination des personnes trans parce que leur pièce d'identité vont facilement les identifier comme personnes trans lorsqu'elles vont devoir montrer leur certificat de... leur pièce d'identité, leur certificat, etc. Puis si une personne désire changer leur mention de sexe sur leur pièce d'identité, ce que la loi essaie de réintroduire, ça va être l'obligation de chirurgie génitale pour être en mesure de changer sa mention de sexe. Là, on parle d'un recul de plusieurs années parce que depuis 2015, au Québec, les personnes trans n'ont pas besoin de subir de chirurgie génitale pour avoir le droit de changer leur mention de sexe. Un autre élément qu'on tente d'introduire avec ce projet de loi-là qui fait lever tout le monde parce que c'est extrêmement dangereux. C'est l'introduction d'une mention de sexe indéterminé pour les personnes intersexes. Donc ça, ça veut dire, pour mettre ça plus concrètement, un enfant qui naît avec des organes génitaux qui peuvent être difficiles quand on comprend vraiment les normes binaires de qu'est-ce qui est un organe génitaux masculin versus un organe génitaux féminin. Si, selon le médecin qui va signer l'acte de naissance, il y a une ambiguïté au niveau du sexe de l'enfant, cet enfant-là va avoir une mention indéterminée. Puis les tuteurs de l'enfant vont avoir beaucoup de pression à déterminer le sexe de l'enfant le plus rapidement possible. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que les parents de l'enfant vont être poussés à consentir à des mutilations génitales sur leur enfant pour que les organes génitaux de leur enfant soient conformes à un genre ou à un autre. Ces actes-là sont dénoncés à l'international comme une violation des droits humains parce que l'enfant ne peut pas consentir à ce genre d'opérations-là qui sont permanentes, qui sont irréversibles et qui peuvent avoir plusieurs impacts au niveau psychologique et physique de l'enfant. Il y avait plusieurs démarches pour faire reconnaître, faire ajouter une mention de parent pour ajouter un troisième choix sur le sortiscode de naissance. On veut mère, père et on aimerait aussi une troisième option par an. Mais une notion qui serait accessible à tous les membres de la société, toutes les personnes de la population générale, sauf que ce que le projet de loi propose, c'est que ça va être seulement les personnes trans et non-binaires qui ont fait une modification à leur mention de genre, qui auront accès à cette notion, à cette nouvelle mention par an-là. Ce que ça fait, encore une fois, et de manière inutile, c'est d'ajouter une autre division pour les communautés trans et non-binaires. Tout ce qu'on veut, c'est que les communautés trans et non-binaires puissent être facilement intégrées à la société d'aujourd'hui. Puis ce qui est proposé dans ce projet de loi, c'est complètement l'inverse. C'est de les éloigner encore plus, mettre encore plus de barrières pour l'intégration, l'épanouissement des communautés trans, non-binaires et intersexuelles. Puis comment les gens peuvent vous appuyer dans vos demandes? Bien, il y a plusieurs mobilisations en ce moment-là pour vraiment faire reculer ce projet, ces modifications-là au projet de loi. Notamment, nous, on encourage la population de la Baie-des-Chaleurs, de la circonscription de Bonaventure à contacter M. le député Sylvain Roy, à l'appeler, à lui écrire un courriel pour souligner les inquiétudes, poser des questions aussi pour l'encourager à ce que lui-même se prononce à l'Assemblée nationale contre ces modifications-là. C'est possible aussi de nous appeler à l'association si jamais vous avez des questions, des incompréhensions, vous voulez aussi peut-être vous impliquer dans cette mobilisation-là. C'est possible de nous contacter, de suivre notre page Facebook aussi de l'association LGBT+, BD Chaleur. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission F24 du 31 octobre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada